Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. CRPE 2017, Groupement 1. Première partie, présentation du problème. Une entreprise de BTP est mandatée pour étudier la faisabilité de la réalisation d'une portion d'autoroute et d'un nouvel échangeur dans la région de Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Motoban. Section 4, Tarification. Après validation, le projet a été réalisé. La Société d'exploitation des autoroutes propose des badges à ses usagers. Madame Dupuis, enseignante à Brive, emprunte cette nouvelle portion d'autoroute chaque jour, matin et soir. Elle hésite entre les deux propositions suivantes. Tarif 1, sans badge, un aller simple coûte 12,40 euros. Tarif 2, un badge coûte 30 euros par an et donne lieu à une réduction de 20% par aller simple. Question A. Le graphique ci-dessous représente le coût global pour chaque tarif en fonction du nombre d'allées simples effectués. Déterminez graphiquement à partir de combien d'allées simples le tarif 2 devient le plus avantageux. Question B. Exprimez en fonction du nombre d'allées simples, X, le coût global F de X en euros selon le tarif 1. Question C. Exprimez en fonction du nombre d'allées simples, X, le coût global G de X en euros selon le tarif 2. Question D. Retrouvé par le calcul, à partir de combien d'allées simples le tarif 2 devient le plus avantageux. Donc ici une histoire de fonction linéaire et affine. Alors graphique d'essous ou global pour chaque tarif en fonction d'allées simples effectués. La question ici, ça va être déterminé graphiquement à partir de combien d'allées simples le tarif 2 devient le plus avantageux. Donc ici, le tarif 2 dépasse la courbe du tarif 1. Donc ici, à partir, c'est un peu plus de 12. Donc à partir de 13 allées simples, le tarif 2 devient plus avantageux. Alors ici, exprimé en fonction, donc F de X, donc on nous dit que c'est 12,40 euros par allées simples. Donc ici si on fait X par allées simples, ça fait 12,40 fois X. Donc F de X, c'est 12,40 fois X. G de X, eh bien il faudra, ici, payer 30 euros, donc 30, plus une diminution, donc diminution de 20% de l'allées simple par rapport au tarif 1. Donc ici, coefficient de réduction, coefficient multiplicateur de réduction de 20%, ça va être 0,8. Donc 12,40 fois 0,8 fois X. 12,40 fois 0,8, on va trouver 9,92. 30, plus 9,92, X. Donc voilà pour la fonction G. Alors maintenant, quand est-ce que le tarif 2 est plus avantageux ? Donc ça veut dire que G de X est inférieur à F de X. Donc ici, G de X, c'est 30, plus 9,92, X, inférieur à 12X. Donc ici, on peut dire 12X moins 9,92, X, supérieur ou égal à 30. 12 moins 9,92, ça fait 2,48X, supérieur à 30, X, supérieur donc à 30 sur 2,48. 30 sur 2,48, ça fait 12,09. Donc à peu près, 12,09. Donc à partir du 13e, allez simple, le tarif 2 est plus avantageux. Sous-titrage ST' 501